Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve enfin aujourd'hui pour un nouveau résumé de course et on fait un petit flashback en juillet de l'année dernière pour la première course à étape que vous verrez sur cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour les deux jours d'Amiens Métropole qui est une course de première catégorie UFOLEP ici qui a une petite particularité puisque en fait ça va être une course sur trois étapes, deux étapes en ligne et un contre la montre qui va avoir lieu sur le même circuit. Oui vous avez bien entendu, pendant deux jours on va tourner autour du même circuit. Circuit somme toute plutôt sympa, vous allez voir. Donc 80 coureurs au départ environ, pas mal d'Amiens noirs puisque oui comme son nom l'a dit que nous sommes en périphérie d'Amiens. Donc voilà, comment ça se passe ? Tout simplement, premier jour, le samedi, début d'après-midi, on part pour 70 km autour de ce circuit. Juste après, on part avec un ordre de départ aléatoire sur un contre la montre individuel où on va effectuer un tour autour de ce circuit. Circuit de 7 ou 8 km de mémoire. Et le lendemain matin, on partira pour de nouveau 70 km sur ce circuit-là. Histoire de pimenter un petit peu tout ça, il va y avoir à chaque tour un classement par point au sprint intermédiaire et il va y avoir en haut de la bosse qui, sur la ligne d'arrivée en fait, pour faire simple, un classement de meilleur grimpeur. Nous sommes, pour l'équipe d'Amiens, donc pas mal représentés et bien évidemment, on est à la maison, donc on est venu en nombre et l'objectif pour nous, il va être double. Soit ça se passe bien sur le contre la montre et sur la première étape et à ce moment-là, on va jouer le classement général. S'il y a un petit couac au niveau du contre la montre ou qu'on est piégé sur la première étape, à ce moment-là, on va se rabattre sur, bien sûr, une victoire ou deux victoires d'étape. Pour ce faire, la stratégie est simple. Étant donné qu'on est en nombre, on va se mettre le plus possible à l'avant et on va essayer d'être toujours deux dans les échappés. Voilà, on va courir vraiment en duo et on va faire en sorte d'être toujours en surnombre, histoire d'avoir un temps d'avance. Un petit peu comme sur le début de saison 2023, la Jumbo Visma qui place toujours deux, trois gars à l'avant et qui, du coup, écrasent un petit peu les courses parce qu'ils ont toujours un temps d'avance et ils sont toujours surreprésentés et ils peuvent vraiment jouer l'équipe. Pour le coup, on va essayer de faire ça à notre humble niveau, je vous l'accorde. Donc, voilà un petit peu. Si on parle un petit peu des caractéristiques du circuit, circuit relativement simple, dans le sens où ici, on est sur une partie où il va y avoir une succession de petits toboggans. En fait, c'est des petits faux plats descendants, des petits faux plats montants. Ça roulait à une quarantaine de kilomètres heure sans trop forcer. Et lorsqu'on roulait un petit peu, comme il y a un vent qui vient de la droite, plutôt défavorable ici. D'ailleurs, là, on va rouler dans les alentours des 45 à l'heure. On va ensuite avancer un petit peu. Voilà, donc virage à droite. Et là, par contre, on va prendre un vent plein de gauche. C'est à cet endroit-là où les risques de bordure sont les plus importants. Si on parle du vent, il n'a pas eu une grosse incidence puisqu'en fait, il soufflait à 10, 15 kilomètres heure grand max. Il s'est élevé un petit peu sur la fin de journée. Mais dommage pour nous, c'était lors du contre-la-montre individuel. Donc, il n'a pas eu grande, grande incidence. Il fallait juste faire attention quand même puisqu'il était présent. Et donc, comme on a un gros virage à droite, comme vous pouvez le voir ici, gros virage à droite, donc ça pouvait tendre le peloton et pour le coup, faire péter l'élastique. Au niveau de ma stratégie personnelle, je vous resitue. On est début juillet, j'ai commencé ma préparation pour les 24 heures du Mans où je fais plutôt du spécifique long. Donc, je manque peut-être un petit peu de rythme. Donc, l'objectif pour moi, c'est au début de course de suivre les roues, de chauffer le moteur tranquillement. Et lorsqu'on va atteindre l'heure de course, là où je serai un petit peu plus, on va dire, chaud, et bien là, je pourrais remonter et puis essayer de peser sur la course. Mais pour l'instant, je reste placé, mais je n'accompagne pas encore. Donc voilà. Ensuite, c'est ici, sur ces secteurs-là, qu'il va y avoir le sprint intermédiaire. Donc, il compte pour le classement par points. Je ne l'ai pas joué. Je n'ai pas joué de classement annexe. Voilà. J'étais vraiment concentré sur le fait de faire un résultat, soit au général, bien que, en fait, sur le contrôle à montre individuel, je n'ai pas de vélo spécifique. Donc, je le ferai sur Véloroute. On va voir que ça aura une incidence sur ce circuit exposé au vent. Mais en tout cas, je voulais soit peser sur le classement général avec un top 10, soit aller chercher, pourquoi pas, une place sur le classement des étapes. Donc, virage à droite ici. On rentre dans une zone résidentielle. Donc, encore une fois, qui avait pour cause de bien étirer le peloton, comme vous pouvez voir. Donc, là, on situe au milieu de paquet. Et puis, hop, on avance un petit peu. Hop, nouveau virage à droite. Et cette fois-ci, on va arriver dans la partie, donc avec une grande descente. Et puis, ici, dans la bosse. La bosse, elle se passait avec le vent plutôt dans le dos. Donc, vous savez, pour conséquence, dans la descente, on prend beaucoup de vitesse. On est à peu près à 65 km heure. Et donc, on arrivait au milieu de la bosse. On était encore à 40 km heure. Donc, en fait, ça se passait vraiment avec l'élan. C'est du 5, 6, 7%. Donc, voilà. Avec l'élan, l'aspiration, quand on était au cœur du peloton, ça passait plutôt bien. La seule petite… Il fallait juste faire attention sur le haut. Lorsqu'on perdait de la vitesse, il ne fallait pas hésiter à relancer un petit peu pour bien garder les roues et garder ce phénomène d'aspiration. Et top ! Ici, on passe la ligne d'arrivée. Et donc, le classement des meilleurs grimpeurs également. Donc, on peut voir à droite que ça a quand même pour effet de bien étirer le peloton puisque les gars profitaient un petit peu du relief pour, bien sûr, essayer de créer un écart. Allez, comme je vous l'ai dit, je reste dans les roues encore un petit peu. Et puis, petit à petit, on va pouvoir se replacer et puis essayer de jouer la course. Donc, ce qui se passe, c'est que mes coéquipiers ne m'ont pas attendu. Eux, par contre, ils ont fait la course dès le début. Donc, on va voir qu'il va y avoir des échappés qui vont partir avec deux ou trois de mes équipiers à l'intérieur. Pour l'instant, moi, voilà, c'est bon, je suis chaud. Donc, on peut faire la course. Donc, à l'avant, on peut voir qu'il y a quelques coureurs et moi, j'ai des équipiers. Donc, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on suit les coups et lorsqu'on va demander le relais, eh bien, on ne va pas passer. Et ainsi, le coureur va se relever naturellement et puis laisser partir les échappés à l'avant. C'est ce qu'il est exactement en train de faire ici. Sauf que, ben voilà, on contre. Eh bien, moi, comme je suis frais, pendant ces quelques kilomètres, on a déjà fait 18 kilomètres, je suis resté bien au chaud, donc je suis plutôt frais. Et plutôt dispo, du coup, à faire ses efforts pour aller chercher les coureurs. Du coup, un petit peu de mal à suivre quand même, mais on va y aller. En plus, devant, ça se relève. Donc, on va pouvoir rentrer et il va y avoir, je pense, un regroupement général. Puisque, bien sûr, je ramène personne, mais ils vont m'être en route. Donc, si vous vous souvenez, ici, partie plane, avec un vent qui vient de la gauche. Donc, hop, le petit éventail se met en place. Et puis là, dans ce tour-là, je vais vraiment essayer de suivre, de prendre les coups. Il y a encore, vous voyez, le seul petit groupe d'échappés, il est devant, il est à 150 mètres. Donc, voilà, il y a encore moyen de s'extirper du peloton et d'aller jouer placé. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, a priori, devant, pas de coureur Damien. C'est pourquoi Gauthier est à l'avant et roule pour boucher l'écart. Donc, on s'est fait piéger, pas de problème. On prend nos responsabilités. Joli mollet, hein, le Christophe Thillois, devant. Et donc là, on revient sur le petit groupe d'échappés. Et de mémoire, il va y avoir un contre que je vais suivre. Donc, voilà, 36 à l'heure, 37 km heure, on est en roue libre, ici. Donc, voilà, ça se relève, ça se regarde. Ça contre, forcément. On est sur une course Ufolep qui dure deux heures. Donc, voilà, une course plutôt de mouvement. Et donc, c'est normal, ça attaque, ça contre. Ça roule assez fort. Ça ne roule pas régulier. C'est le jeu. Donc, ici, je n'ai pas envie de ramener tout le peloton sur ces deux coureurs-là. Donc, je m'écarte. Et puis, on va me passer le relais. Et puis, nous, on va se remettre un petit peu au chaud. À l'arrière du peloton. Voilà. Donc, là, on a fait un petit peu d'effort. On a le cœur à 177. Donc, ce n'est pas très haut, mais voilà. On a fait monter le cœur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un petit peu. Ça n'a pas l'air de vouloir partir. Du coup, on va se remettre au chaud. Et on va voir un petit peu plus tard ce qui se passe. Donc, on va faire un petit rapide bon en avant pour se retrouver. Hop. C'est ici que ça va se passer. Voilà. Donc, petit point sur la course. Nous sommes au kilomètre 39. Nous avons une échappée de 10 coureurs à l'avant avec deux de mes coéquipiers à l'avant. Donc, une fois qu'on a dit ça, mon rôle, vous l'avez compris, c'est de protéger l'échappée de mes coéquipiers. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais suivre les attaques. On voit que Gauthier est actif également pour faire ça. Et donc, nous allons protéger nos coéquipiers à l'avant. Et là, il va y avoir un petit fait de course qui va nous mettre dans une situation un petit peu... Alors, pas inconfortable, mais voilà. Où il va falloir se poser des questions au niveau stratégie. Vous allez voir. Donc là, bien sûr, ça roule pour rentrer sur le groupe d'échappée à l'avant. Puisqu'on a quand même une dizaine de coureurs à l'avant. Toutes les équipes ne sont pas présentées. Il y a encore des coureurs qui veulent jouer leur carte au sein du peloton. Par contre, on peut voir que Gauthier et moi, notamment, et puis les autres coéquipiers derrière, ont fait le travail. On ne prend pas les relais, on bloque les relais. Voilà. Donc, c'est exactement ici où je voulais vous emmener. Donc là, ça se relève. Un petit contre de Pierre. Pierre Luga, Team Flick Secours. Voilà. Qui se met à embrayer. Donc, moi, je joue mon rôle. Exactement ici. Voilà. Je reprends la roue. Il me voit dans la roue. Donc, pas de problème. Il continue. Un beau bébé aussi, Pierre. Un gros rouleur. Champion de France, d'ailleurs. Ancien champion de France. Il faut le dire. Pour l'instant, il nous emmène. Tout va bien. On roule à 40 à l'heure. On est dans les roues, bien au chaud. Et à un moment donné, il va me demander le relais. Ce qui va se passer, c'est que je vais lui dire. J'ai deux gars devant. Tu comprends bien. Je ne peux pas rouler. Voilà. C'est exactement ça. J'ai deux gars devant. Je ne peux pas rouler. Et là, il me dit. Oui, mais moi, je suis à un tour. Je dis. Comment ça, tu es à un tour ? Et là, il m'explique que oui, il a perdu ses lunettes. Du coup, il a pris le temps de les ramasser. Et donc, lui, il voulait juste emmener le peloton pour rouler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il n'y a plus personne. Donc là, je fais. Attends. Si toi, tu es à un tour et que moi, je suis avec toi devant, ça veut dire que je ramène une personne. Donc, on va peut-être pouvoir essayer de rouler. Et là, il me dit. Ouais, mais moi, j'ai des gars aussi devant. Donc, il ne veut pas me ramener. Donc, bon. On discute un petit peu. Et finalement, on se dit. Tant pis, on ne roule pas. Et là, on se retourne et on se dit. Et on voit qu'il y a 3, 4 gars qui sont en train de revenir comme des balles. Donc, on les attend. Et maintenant, on se retrouve dans un groupe de contre. Ils vont arriver très prochainement. Les voilà. Avec Monsieur Lamerand, avec des coureurs assez connus dans le nord de la France, en Ufolet. Pour être des gros moteurs. Et donc là, on se retrouve dans un groupe de contre. On a fait l'écart sur le peloton. Et je me retrouve, en fait, dans un groupe de contre. Et bien, pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser, puisque j'ai deux coéquipiers devant. Et bien, je me mets dans les roues. C'est pour ça que je recule. Je ne roule pas. Et je vais rester bien au chaud. Et donc là, je vais me laisser emmener pendant un petit moment. Sachant que là, honnêtement, les copains, ils roulent. Voilà, vous voyez tout à l'heure, on était à 37 km heure sur cette portion-là. Donc là, je lui explique. Bah ouais, j'ai les gars devant. Donc, je ne vais pas changer ma façon de courir. Là, je demande. Il y a un dernier coureur dans la roue. Clément de Sailly, il me semble. Donc, lui, il m'explique qu'il la bloque et qu'il ne peut pas relayer. Donc, je ne laisse pas de cassure. Donc, peu importe. Je me remets dans les roues. Et je me laisse emmener. Jusqu'à ce que, en fait, je réfléchisse et je me dis, attends. On est sur une course à l'étape. Il y a un classement général au temps. Il y a un groupe d'échappés devant avec deux gars qui sont à deux minutes. Il nous reste trois tours à effectuer. Boucher en... Il reste combien du coup ? Trois. Donc, sept, quatorze. En vingt kilomètres, deux minutes. Je pense que ça va être tendu. Derrière, on a le peloton. On a creusé un trou. Classement général au temps. Donc là, je me dis, bon... On va peut-être rouler. Du coup, on ne risque pas de rentrer sur le groupe échappé. Je passe le vélo, histoire de dire, les gars, je prends mes relais. Je saute deux, trois relais, etc. Donc, je n'en ferai pas plus que les autres. J'en ferai même beaucoup moins. Mais aussi, je m'assure une place au classement général, puisqu'on va pouvoir creuser également sur le peloton. Donc, c'est ainsi que je vais courir. Vous pouvez voir que nous avons surtout les trois gaillards à l'avant qui vont rouler très, très fort pour creuser et pour essayer de revenir sur l'échappé. Et moi, voilà, vous voyez, je leur ai expliqué. Ils ne sont pas bêtes. J'ai mes gars de vent que je protège. Du coup, si vous voulez rentrer, rentrez. Mais moi, je passerai une fois de temps en temps pour dire, passez. Mais je ne ferai pas de gros relais. Et donc, c'est ce qu'on va faire pendant deux tours. Hop ! Donc, vous voyez que là, on est dans la bosse. Même dans la bosse, ça envoie. Voilà, là, il ne fait pas semblant. On est à 500 watts dans les roues. Donc, lui, vous pouvez ajouter 100, 150 watts facilement. Surtout qu'il a l'air un petit peu plus costaud que moi. Donc, ouais, ouais, ils en braillent, les copains. Ils ont vraiment envie de creuser sur le peloton ou de rentrer sur l'échappé. Ou les deux. Donc là, on passe pour les deux derniers tours. Et là, donc, vous avez entendu peut-être, je ne sais pas si j'ai mis suffisamment fort le son de la vidéo, mais en fait, il annonce deux tours de l'arrivée. Vous accusez un retard de 30 secondes. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 10 km, on a repris 1 minute 30. En 10 km, on a repris 1 minute 30. Donc là, vous pouvez voir que je passe devant, mais je suis à 200 watts. Donc voilà. Pour moi, l'idée, c'est juste de passer le vélo parce que là, je commence à me dire « Waouh ! » Il ne faut pas que je ram... Vu qu'ils sont costauds, vu qu'ils roulent, c'est peut-être un peu risqué de les ramener devant, les copains. Donc, je suis, mais on va essayer de faire en sorte de ne pas trop les ramener. Parce que, bon, 30 secondes, il reste 10 bornes. On a bouché une 30 en 10 bornes. Donc, mathématiquement, du coup, la tendance, elle s'est un petit peu inversée. Donc, je vous avance un petit peu. Yes, c'est exactement ici que je voulais vous emmener. Donc là, on arrive dans la partie descendante. Donc, on va aller chercher la cloche, si vous vous souvenez bien. Partie descendante, la petite bosse, et ensuite, en haut de la bosse, la cloche. On est dans la partie descendante. Donc, j'ai toujours gardé cet état d'esprit. C'est-à-dire que je reste dans les roues, je me laisse emmener. Et quand ça commence à trop gueuler, je passe juste le vélo à 200 watts, histoire de dire, les gars, vous voyez, je suis passé. Et comme ça, derrière, il continue à rouler, et on ne perd pas de temps sur le peloton. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans cette ligne droite de descente, on voit le groupe d'échappés qui est devant. Donc, en fait, je vous explique, en 15 kilomètres, on a bouché 2 minutes. On a bouché 2 minutes. Enfin, ils ont bouché 2 minutes, puisque moi, je me suis laissé emmener, mais un truc de malade. Un truc de malade. Ils ont roulé super, super fort. Vous voyez que là, on a 60 à l'heure. Voilà, c'était chaud. Allez, on se retrouve donc à 2 kilomètres de l'arrivée, dans ce groupe d'une quinzaine de coureurs, qui va se jouer la victoire. Donc, bien sûr, dans le dernier tour, il y a eu quelques attaques, quelques tentatives. On a essayé d'être un petit peu acteur, mais bon, tout le monde était très, très attentif, et donc, il n'a pas eu possibilité de s'échapper. Donc, on se retrouve à 3. Notre arme secrète, dans cette arrivée, c'était Antoine, qui est un très, très bon puncher, qui a une bonne pointe de vitesse dans les arrivées, voilà, en boss. C'est pourquoi, donc, il est très à l'avant, très attentif. Et il a bien fait, puisque ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, un groupe de 3-4 est en train de se détacher. Alors que moi, je ferme la porte, je suis complètement exténué de la chasse que mes compères ont fait. Et du coup, ouais, j'étais un petit peu fatigué, moi, à ce moment-là, mais je n'avais nul doute qu'Antoine allait pouvoir tirer son épingle du jeu. Surtout que lorsque je regarde de voix, je vois ce petit groupe qui a pris quelques dizaines de mètres d'avance et qui, ben, et dans lequel il y a, voilà, Antoine. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais profiter un petit peu de la descente et du fait que ça se regarde pour aller me replacer tout de suite. Bien sûr, je ne vais pas chasser puisque, vous l'avez bien compris, j'ai mon équipier devant. Donc là, voilà. Là, c'est super parce qu'au lieu d'être 15 pour un sprint, Antoine va être dans un groupe de 4 et donc, c'est forcément plus facile de gagner lorsqu'on est 4 que lorsqu'on est 15. donc, ça se goupille super, super bien. Moi, maintenant que je suis là, je vais tout simplement essayer de faire la meilleure place possible dans mon groupe et je vois ici le père Tillois qui va emmener, donc, ce groupe pour, ben, le fils, Christophe, puisqu'il est également très, très rapide. Donc, lui, il va chasser, justement, ce groupe de devant mais on peut voir qu'on est au pied de la bosse donc, il reste 500 mètres et là, je pense que ça va être trop tard pour, on n'arrivera plus à les revoir. Donc, à l'avant, spoil alert, Antoine va aller lever les bras d'une façon très, très autoritaire et donc, moi, je lance mon sprint ici un petit peu cuit, hein. On a du mal à tenir les watts. On monte à 800, 900. Donc, voilà. Donc, ils sont quatre devant. On va en doubler quelques-uns. On ne perd pas trop de place pour l'instant. Donc, on a Antoine qui est devant avec une vingtaine de mètres d'avance. On a Clément qui va aller faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va aller chercher une huitième place sur cette première étape des deux jours d'Amiens Métropole. Antoine va lever les bras et prendre le maillot du général. Bravo, Antoine ! Qu'est-ce que tu es costaud ? Qu'est-ce que tu es beau ? Et donc, on se retrouve donc très prochainement pour le contre-la-montre qui a eu lieu juste après ça. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et ça fait plaisir de vous retrouver. Allez, ciao ! !